La gestion de portefeuille La gestion de portefeuille est la gestion coordonnée de projets et de programmes pour atteindre des objectifs stratégiques spécifiques. L'innovation. L'innovation désigne l'introduction sur le marché d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement améliorée par rapport à ceux précédemment élaborés par l'unité légale. L'image de marque est la représentation perçue par une personne d'une marque, entreprise ou produit ou service. C'est un sentiment voire un jugement qu'une personne porte sur une marque et qui se base sur des éléments tangibles ou immatériels. La marque. La marque est un signe permettant de distinguer précisément les produits ou prestations de service d'une entreprise, de ceux, de ses concurrents. Le signe peut être un nom, un mot, un slogan, un logo ou un dessin. Le sens du service. Le sens du service est avant tout avoir l'envie et le désir de faire plaisir aux personnes qui nous emploient. Cela implique de satisfaire leur volonté, savoir anticiper leurs besoins, être bienveillants et compétents de manière à répondre à leurs exigences. Une démarche marketing. Une démarche marketing est l'ensemble des champs d'action marketing pris dans le but de répondre aux besoins des consommateurs, mais aussi de les anticiper et les stimuler. Elle part d'une étude des attentes de marché et prend en compte la réaction du marché avant de lancer une offre. Une équipe projet. Une équipe projet est une équipe éphémère dédiée à la gestion d'un projet. C'est une équipe transverse. Le directeur de projet. Le directeur de projet est celui qui accompagne les projets de l'entreprise, de la conception à la réalisation en passant par l'étude. Le chef de projet. Le chef de projet, c'est la personne chargée de mener un projet et de gérer son bon déroulement. De manière générale, sans être systématique, il anime une équipe pendant la durée du ou des projets dont il est chargé. L'organisation. L'organisation, c'est la coordination rationnelle des activités d'un certain nombre de personnes pour l'atteinte d'un but explicite commun via une division du travail et une hiérarchie de l'autorité et des responsabilités. Le comportement. Le comportement, c'est la manière d'être, d'agir ou de réagir des êtres humains d'un groupe, des animaux. C'est l'attitude, la conduite. Le travail en mode projet. Le travail en mode projet correspond à la fois à une méthodologie de travail et à un mode de management dont l'objectif est de faire collaborer plusieurs personnes sur un projet commun. Il permet de faire fonctionner de manière collaborative et transverse. ... Assalamualaikum. Bonne expérience que vous avez, quand vous avez commencé, etc. C'est ce que vous voulez. Donc, vous pouvez vous présenter d'abord. Assalamu alaykoum. Je m'appelle Lamine Bara. Je m'appelle Bara Diop. J'ai démarré fin 2017. L'âge double. J'ai fait un travail. Et j'ai fait un travail. Il y a eu 4-5 mois. J'ai fait un travail. J'ai travaillé avec mon patron. Ils ont travaillé avec des autres routes. Ils ont travaillé avec des autres routes. Ils ont travaillé avec des autres routes. Après, ils ont quitté la place. J'ai fait un travail en 2021. J'ai fait un travail en 2021. J'ai fait un travail en 2021. Voilà. Donc, il y a eu des idées. Quelles sont les idées ? Voilà. Les idées, elles sont bien grandes. J'ai fait un travail. J'ai fait un travail. J'ai fait un travail en 2021. Alors, car je viens d'envoyer un travail en 2021. Puis je visiter la situation. Les idées, elles ont travaillé. J'ai fait un travail en 2021. Et je te rends compte du travail en 2021. L'idée, c'est une situation à l'extrême. Après, j'ai fait un travail en 2020. Pourquoi vous avez-vous créé ? Oui, j'ai créé mon emploi. J'ai créé mon emploi. J'ai créé mon emploi. Est-ce que l'on a considéré comme un moyen de satisfaire des besoins spécifiques qui n'étaient pas encore dans cette zone ? D'accord. Mais l'emploi, c'est comme ça. Vous avez fait quoi ? Oui. Il y a un problème, vous avez choisi une fleurisse. Vous avez choisi une fleurisse. Mais il y a des fleurisses les fleurisses ont été fleurisses. Puis, nous avons fait une des fleurisses et nous avons fait une fleurisse. Puis nous avons fait une fleurisse pour que nous avons fait une fleurisse. Mais, nous avons fait une fleurisse. C'est ce que je fais parce que j'ai beaucoup de choses pour que tu puisses travailler normalement. Je n'ai pas d'autre côté pour que tu puisses travailler. J'ai beaucoup de travail, mais je n'ai pas de travail. En quoi votre entreprise fait-elle le service Kylion Sa Dovise? Oui, le Kylion, c'est juste pour les gens qui viennent. Parfois, tu vois le Kylion qui vient et il n'y a pas mal. Mais on n'y a pas de travail, mais on n'y a pas de travail. Parce qu'on n'y a pas de travail que je veux, parce que le Kylion savent bien et qu'il n'y a pas de travail, c'est de la nature. Donc on n'y a pas de travail à se faire de travail. On va enirner qu'on a des choses normalement, et on va en parler de ce qu'on a en parler. Et on va en parler de ce qu'on a en parler. Après, on va en parler. Je n'ai pas de ma propre entreprise. Est-ce que vous avez un produit pour marquer le produit et le service que vous avez? Non, je ne sais pas si vous avez un produit mais vous ne pensez pas. Est-ce que vous avez un produit pour marquer le produit et le service que vous avez? Je ne vous remercie pas de la marque. Je ne vous remercie pas. C'est un produit local. Il n'y a pas de logo pour marquer le produit. Est-ce qu'il y a une idée? Oui. Oui. Est-ce que vous avez une idée? Oui. Je ne peux pas faire de l'argent pour faire de la marque de tempête. Parce que si je veux que je travaille, je ne peux pas travailler. Et je ne peux pas travailler. Mais c'est ça. Mais nous sommes aussi à travailler. Après, peut-être... Incha'Allah. Incha'Allah, c'est bon. C'est ce que j'ai dit, vous avez des produits, vous pouvez vous réagir avec une soupe spéciale et une qualité de votre concurrence. Parfois, il y a des produits, c'est ordinaire. Non. C'est ce que j'ai dit, 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 c'est ce que j'ai dit. Comment faites-vous pour que votre promesse de satisfaction aux clients soit toujours respectée? Oui, votre client a été en passant, il va dire qu'il est en train de se faire. Les clients sont compliqués et vous n'avez pas de délai, je ferai que je n'en ai pas de délai, mais vous n'avez pas de délai normalement, vous n'avez pas de délai du temps de soigner. Parfois, j'ai besoin de prendre le temps. Si je l'ai fait une ou deux semaines, vous n'avez pas de délai normalement, Je le libère. Parfois, je le libère. Je le libère. Je suis content. Comment faites-vous pour que vos produits prennent en compte l'évolution des besoins de vos clients ? C'est ça. Parfois, il y a un client qui a un peu plus simple. Il y 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 a un peu plus de famille. J'ai toujours été inquiétants. Il y en a un peu plus simple. Il y a un peu plus simple. Il y a un peu plus simple. J'ai un peu plus simple. Je suis partagée du parking. Il y a un peu plus simple. Il y a un peu plus simple. Elle est une politique. Elle est un peu plus simple. Je veux que les partagées ne lui en prennent. C'est Aurélie. C'est follow-up. je suis là pour moi. Parce que le POU est le plus grand, le POU est le plus grand. Le POU est le plus grand. L'idée est d'être dans un POU. Une fois, que je travaille et que la POU n'a pas été à ce POU. Une fois, c'est ça, une fois la POU. Une fois la POU, elle a été à ce POU. Une fois, la POU, elle a eu une autre POU. Ce n'est pas le plus important. Oui. Il faut que vous fassez un peu de décoration. Et je ne peux pas le faire. Il faut que vous fassez une décoration, une forme ? Est-ce que vous allez changer ? Oui, on ne peut pas le faire. Ça ne peut pas être déconné. Mais les décorations, on ne peut pas le faire. Il faut que vous fassez un peu. Il faut que vous fassez un peu. Il faut que vous fassez un peu. Mais les clothes ne sont pas déconné. Les hair ne sont pas déconné. Mais vous n'êtes pas déconné. Il faut que vous fassez des beaux. Qui, 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 qui ont le fait ? Oui, il faut que vous fassez un peu déconné. Oui. Parce que ces personnes qui ont mis à Nari, ils ont mis les peaux plastiques. Ils s'éloignent des formes. Ils n'ont pas mis en faisant Nous allons prendre le temps pour nous. Nous pouvons faire le même système. Nous allons commencer à faire le travail. Tu comprends? C'est comme ça. Il y a le côté de la forme et le côté de la forme. C'est comme ça. Il y a un peu de volume. Oui, il y a un peu de volume. Parfois, il y a un peu de volume. Vous avez un portefeuille de clients. Vous avez appris le numéro? Oui. Ça n'est pas seulement. Si tu me suis dit, tu te prends le téléphone. Si tu parles, tu peux figer le téléphone au téléphone. C'est accessible. Je suis dit que c'est à New York, pour qu'elle diminue. Tant de nous dure. Je parle d'une personne. J'ai eu un homme à 100 ans. Mais je ne fais pas un homme très bien. Je suis un homme pour une fois qu'il y en a une fois à 5 ans. Et je suis à 10 ans après le téléphone. Et je suis à 15 ans. Est-ce que vous avez fait le bonheur à ce moment que mes enfants étaient là ? On s'enpaînt la nouvelle. Ça se va pas bien. Ça s'envole bien. On s'envole pas. Tu as une façon de faire une personne qui m'a dit sur le chinko shop. Oui, j'ai fait une façon de faire. Je lui ai dit que 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 je lui ai dit. Après, je lui ai dit que je lui ai dit que je lui ai dit que je lui ai dit. Maintenant, ils vont parler de la personne qui leur a livré. Ils vont faire des choses qui sont en train de faire une personne qui est normale. Ils ne vont pas faire des choses. Comment faire pour les clients qui ont fait les bénéfices et les bénéfices pour les bénéfices et les bénéfices pour les bénéfices? C'est une question de la question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Si vous avez fait le bénéfice, vous pouvez vous demander de vous faire un bon contrat. Surtout de la famille, je suis un peu de vie pour moi. Quand tu as eu le client, je suis un peu de vie. Donc, je suis un peu de vie et je suis un peu de vie. Je suis un peu de vie pour moi. Je me ferai beaucoup de vie. Je me ferai beaucoup de vie pour moi. Je me ferai tout de suite. J'ai dit que mes clients sont ici, Quand tu es là, tu es là. La femme comporte avec elle. Elle parle avec elle. Elle a envie de faire des produits. Elle est là. Si elle est là, je suis là. Elle est 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 là. Elle était là. Elle a envie de s'en faire son emprunt. Elle était là. Elle est là. Elle a envie d'être l'empêchement. Elle m'a dit, c'est le fait que un client est là. C'est le fait qu'il est là. Elle m'a dit qu'il n'a même pas et que l'a dit. On m'a dit, Il y a des employeurs qui sont à l'école. Si vous êtes au patron, ils ne sont pas en train de faire ça. Je ne comprends pas ce que je veux dire. Ils ont appris à ça et à l'appliquer le professionnalisme. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils vont être adaptés à 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 ça. Ils vont être adaptés, des adultes. Ils vont être adaptés à ça. Ils vont être adaptés à ça. Je sais que c'est le mieux, mais c'est ça. Il faut dire qu'il arriveveux. Je vais à l'école ici. Ils ont des députés. Ils m'ont fait des députés. Il faut que tout soit là. J'ai dit que moi, vous êtes intelligents. Ils le connaissent et peuvent le faire. Je suis là. Parfois, j'ai beaucoup de clients. Je n'ai pas eu le palais de Maramama. Je suis là où je suis. Je suis là où je suis, T.S. Duba. Je suis là où je suis. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Si je suis là où je suis, je n'ai pas eu le palais. Je n'ai pas eu le palais de Maramama. Je n'ai pas eu le palais. Je n'ai pas eu le palais de Maramama. Mais je n'ai pas eu le palais de Maramama. Vous êtes un partenaire pour développer l'entreprise. Je n'ai pas eu le palais de Maramama. Je n'ai pas eu le palais. Je veux quand j'ai eu le palais de Maramama. Je ne sais pas de même pas. Je t'ai vaincu sur le chat. Le téléphone sur le portail tu ne peux pas aller en tout cas. Tu peux vous rappeler du chat avec les gens. Il y a des chiffres de Paris. Par exemple, les comptes de TikTok, ils n'ont pas d'abonnés. C'est le plus important pour moi. Quand je suis là, personne ne sait pas. Maintenant, ils n'ont pas d'abonnés à Qatar. Parce qu'ils n'ont pas d'abonnés. Ils 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 n'ont pas d'abonnés. Maintenant, il est intéressant. Il s'est fait pour les meilleurs de la République. C'est important. Donc, ils n'ont pas d'abord. Ils n'ont pas d'abord d'abord. Ils n'ont pas d'abonnés. Ils ont de nombreux projets. Ils ont de l'abonnés. Ils ont même besoin de l'abonnés. Ils ont de l'abonnés. Ils ont de l'abonnés et ils ne font pas la politique. Ils ont de l'abonnés. Ils ont de l'abonnés. Je ne suis pas là pour moi. Je suis dans la vie de moi. Je me suis dit que je vais y avoir mon million. Oui, oui. Quand je suis venu, j'ai eu un grand homme. C'est vrai. Quand je suis venu, j'ai eu un grand homme. C'est comme ça. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. J'ai eu mes enfants. C'est 70,000 francs. J'ai eu un grand homme. J'ai eu mon argent. J'ai eu un argent. Il devait te mettre en place mon argent. C'est quoi ce que je veux faire? Je veux dire que je ne suis pas venu. Pourtant, je ne veux pas l'enverser. Il ne meurt pas d'autre côté. Je n'ai pas fait ce faire, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit, j'ai le droit à la fin. Quand je vous ai dit, on ne va pas se dire que je n'ai pas le droit de la fin. Mais tout ça, je ne vais pas me dire que je n'ai pas le droit de la fin. Oui, je vois que je n'en ai pas à dire que ces chants sont les 5. Ces 5, 6, 5, 6 et 7. Les 5, 6, 7 et 8. Ça veut dire qu'ils ont évolué. Juste, nous avons l'impression que nous avons fait une bonne chose. Il y a la même chose pour le faire. Quand on a dit que le produit est important, il faut que vous aurez des réseaux sociaux, Whatsapp, Instagram, etc. Il faut que tu aimes le faire sur les réseaux sociaux et que tu m'as vu que tu ne fais pas du tout. Ça a été fait pour toi, pour toi et que tu te fais. C'est ce que je veux dire. C'est que je veux dire, je veux faire ça pour mon temps, parce que tu sais que ce temps-là est plein de temps. Donc je veux que je vous remercie, je veux dire vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'est bon, merci. Bonjour, je suis Aïsta Traoré, étudiante en administration des affaires et chef de projet du groupe 5. Alors, quand on nous a donné le projet, j'avais eu très peur. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir gérer les membres de mon groupe et je ne pensais pas qu'on allait pouvoir finir le projet en une semaine. Avec les membres de mon groupe, on pensait qu'on allait trouver très facilement quelqu'un qui fait de la poterie, mais on a vraiment galéré à trouver un entrepreneur dans l'informat qui fait de la poterie. Et quand on était sur le terrain, on a eu à faire beaucoup de va-et-vient, sous le soleil. On a dû s'arranger avec celui qui fait la poterie. On a finalement pu le convaincre d'être interviewé et de répondre à nos questions. Et ça a été une très très belle expérience pour moi et les membres de mon groupe. Et j'ai finalement pu gérer tous les membres de mon groupe, même s'il y en avait qui étaient beaucoup plus impliqués que d'autres. Merci. Bonjour, je m'appelle Denise Agir Sissopho, étudiante en deuxième année en administration des affaires et également la directrice de projet du groupe du Moros Rengue. Quand le coach Baguidi m'a délégué cette tâche, au début je ne me sentais pas capable de gérer parce qu'à vrai dire, je n'ai jamais géré un projet. Mais avec l'aide de mon chef de groupe et des autres collaborateurs, on a pu arriver malgré les difficultés. Notre projet, c'était de trouver un entrepreneur qui fabriquait des pots de fleurs. À vrai dire, ça a été difficile pour nous à cause de l'indisponibilité des startups. Et on pensait également trouver des fabricants de pots de fleurs dans tous les coins de rue, vu que surtout aux alentours de l'école, il y a des vendeurs de pots de fleurs sur la vénine, etc. On pensait que ça serait facile pour nous. Mais hélas, ça n'a pas été passé parce qu'à vrai dire, les vendeurs de pots de fleurs, ils ne fabriquaient pas des pots de fleurs eux-mêmes. Donc du coup, ça a été un peu difficile avec le temps, les emplois étaient chargés. Mais on a pu trouver un fabricant de pots de fleurs qui se trouve à Marist. On a pu échanger avec lui, il nous a parlé de son entreprise, d'où venaient son entreprise, les objets de son entreprise, comment il fait pour fabriquer ses pots de fleurs, comment il fait pour vendre avec ses clients. Il nous a même proposé d'en fabriquer avec lui, il nous a montré comment les fabriquer. Pour moi, ça a été une très très belle expérience, une expérience enrichissante parce que ça m'a fait comprendre la notion d'équipe projet, de gestion de projet. Et j'aimerais bien également continuer sur cette lancée afin de bien comprendre, de bien maîtriser la gestion de projet. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ndiaye Papamaha, je suis un bébé de baie. Avec mon groupe, on était allé voir comment faire des pots de fleurs. Et en fait, moi je me dis que c'est un art comme tous les autres parce qu'ils prennent leur temps pour malaxer, on va dire, le ciment. Ils prennent leur temps pour façonner ce qui va devenir le pot. Ils prennent leur temps, en fait, pour le mettre dans la terre et pour le cuire pendant plus de deux heures de temps. Ensuite, pour créer quelques couleurs, il y en a qui finissent d'abord ensuite et qui peignent le pot. Il y en a d'autres qui achètent des ciments de couleurs et qui mélangent avec pour que ça fasse un effet, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est archi beau. Et voilà, ça m'a permis de découvrir des choses et j'ai aimé cette expérience. Bonjour, je suis Anne-Florence Bouchavalker, étudiante en licence en administration des affaires à l'Institut Africain de Management. Alors, mon point de vue par rapport aux fabricants de pots de fleurs, je dirais que c'est fascinant ce qu'ils font en gros. La façon dont ils travaillent l'argile ou le ciment, la façon dont ils décorent leur peau au final, je te dis que c'est vraiment artistique ce qu'ils font parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire effectivement. Donc, je dirais que c'est quelque chose de beau et de bien et ça m'a vraiment fait plaisir d'être sur les terrains et de voir tout ce qu'ils font. Merci. Bonjour, je m'appelle Kebe Abdoulomar, étudiant en deuxième année de Business Administration à l'Institut Africain de Management. Mon point de vue par rapport à cette expérience très enrichissante d'ailleurs, c'est que déjà, dans un premier temps, l'entrepreneuriat dans ce domaine-là, ça demande beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité. Au-delà de la créativité, il faut du travail et au-delà du travail, il faut de la constance dans ce qu'on fait. Parce que quand on part de la base de cette création, quand on prend le ciment, après le ciment, quand on confectionne, quand on confectionne, quand on fait le modèle, quand on finit le modèle après ça, on doit peindre, on doit mettre la peinture. Et tout ça, pour moi, c'est un art. Mais l'art ne suffit pas. Parce que l'art, c'est bien. Mais savoir pratiquer cet art et que le client soit satisfait de ton art, ça, c'est une autre chose. Du coup, je remercie mon groupe, je remercie Monsieur Bagidi et je vous remercie encore. Bonjour, je suis Mamdi Abuso Aydara, étudiante en licence 2 en administration des affaires dans le cours de comportement organisationnel. Nous avons comme travail rencontré les fabricants des pots de fleurs. Je dirais que c'était une nouvelle expérience parce que cette activité ne nous intéressait pas auparavant. Et arrivé sur le terrain, vraiment j'étais étonnée de voir ces gens qui, d'habitude, pour la plupart, n'avaient pas fait les bons. Mais ils ont réussi quand même d'être créatifs et de créer ces produits fleurs. Ils essaient, je dirais même des ingénieurs en architecture ou je ne sais pas quoi, mais ils étaient créatifs. Donc, quand tu vois le produit, tu as envie d'acheter parce qu'ils le font avec amour et avec vraiment tout l'effort qu'ils donnent pour réussir ce produit. Donc, je dirais que j'étais vraiment contente et émue aussi d'être là. Je dis merci beaucoup. Bonjour, je suis Oulimata Sidibe, en classe de BB2B à Versus Africa de Management. Dans le cadre du Pots Comportement Organisationnel, le coach Baghidi nous a confié un travail, celui-ci étant de rencontrer un fabricant de pots de fleurs. On a rencontré un monsieur qui nous a parlé de son travail et de sa passion. Il nous a parlé de comment il fabrique ses pots et de la manière dont il les expose. Il nous a aussi parlé de ses clients. Donc, on n'a pas l'habitude de voir des fabricants de pots de fleurs puisqu'on a cherché dans tout Dakar, littéralement. Ce fut une expérience très belle et très enrichissante pour moi. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Banna Oleskisa. Je suis étudiante en deuxième année à l'Institut Africain de Management. Alors, notre travail consistait à aller voir un entrepreneur qui travaille dans le domaine des pots de fleurs. Au début, c'était un peu difficile car on n'arrivait pas à trouver un entrepreneur dans les récoings de l'école car on a cours presque chaque jour et on descend à 18h. Donc, on devait trouver un moyen de se rassembler à la descente et d'aller chercher un entrepreneur qui travaille dans le domaine des pots de fleurs. Donc, on a marché sur le soleil, c'était un peu difficile, mais on y est arrivé et ça m'a appris une belle leçon de ne jamais abandonner quand c'est dur. Donc, j'étais épatrée du travail que faisait ce monsieur car c'était la première fois pour moi de voir comment on faisait les pots, comment on les faisait cuire, comment on les peinturait. Vraiment, c'était magnifique. Merci. Bonjour, je suis Mme Gaye, étudiante en licence 2 en administration des repères à l'Institut d'Aquitaine de Ménagement. Mme du groupe 5, notre projet consistait à trouver un fabricant de pots de fleurs. Comme nous appelle notre projet, nous nous sommes intéressés sur l'entrepreneur artisan, plus précisément les fabricants de pots de fleurs. Un métier qui n'est pas apprécié à ta vraie valeur, malgré les merveilles que font ces artisans. Nous avons eu du mal à nous trouver. On a cherché tous les alentours de mer Mousse jusqu'à Atteric à Maristo où on nous a mis en rapport avec un fabricant qui nous a montré comment et la peine qu'ils y mettent pour fabriquer ces pots de fleurs. J'ai vécu une belle expérience. Parce que moi, je pensais que fabriquer des pots de fleurs, c'est un métier facile. Mais avec l'expérience qu'on a vécu, j'ai trouvé que ce n'était pas facile d'utiliser. Parce qu'il y avait même certains qui ont cassé un pot de fleurs. Mais quand même, voilà, on a apprécié. Bonjour à tous, moi c'est Badari Ibrahim Ambay, enclasé UB2A au sol africain de management. Bon, nous, notre projet c'était d'aller vers un secteur informel qui est la poterie. Bon, ce qui a été fait, moi et les membres de mon propre, on est allé au Maris vers un gars qui fait lui-même les pots de fleurs. Lui et son frère, on lui a posé des questions sur son métier. Donc après, il a gagné d'ailleurs. Bon, on lui a posé des questions sur son métier. Ce qu'il fait, il nous a montré comment il fait les pots de fleurs, comment il les confectionne, comment il les dessine. Bon, c'était une activité très intéressante. Bon, ça nous a apporté beaucoup de connaissances sur son métier. C'était très nouveau d'ailleurs pour nous, parce que tout le temps on passe devant les gens qui font des pots de fleurs. On ne s'est jamais soucié sur comment ils les font, comment ils les confectionnent. C'est très intéressant et c'était un plaisir de partager avec les membres de mon groupe. Merci. Moi, c'est Papma DCDB. Je suis chargé d'investissement à la DER, en charge d'un portefeuille innovation, un fonds de soutien à l'innovation. C'est un portefeuille qui accompagne et finance les start-up qui sont dans la technologie et dans l'innovation au Sénégal. La DER elle-même est une organisation de l'État, délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, qui permet de financer et d'accompagner les entrepreneurs jeunes de 18 à 40 ans et les entrepreneurs femmes de 18 ans à pas de limite d'âge. Donc, l'initiative de côtoyer les actes d'entrepreneurs du secteur informel au Sénégal est une très bonne initiative dans le cadre ou dans le sens où plus de 80% de notre économie est constituée de PME informelles. Et ce sont ces PME informelles-là qui contribuent à plus de 30% de notre produit intérieur brut. Donc, il est très important pour vous et pour nous de s'y atteler et de voir quels sont les besoins qu'ils ont, quelles sont leurs difficultés et comment est-ce qu'on peut apporter des solutions en termes de formalisation, en termes de formation, en termes d'accompagnement technique et financier. Par le fait que des bureaucrates ou des acteurs de l'écosystème qui sont dans le financement et dans l'accompagnement puissent aider ces entrepreneurs-là à mettre en place un système innovant de financement et d'accompagnement. Donc, on les aide déjà à structurer le projet parce qu'on le sait, plus de 60% de nos PME ferment boutiques avant les trois années d'existence parce que leur structuration pose problème, parce que la structure n'est pas viable pour des raisons de ressources humaines, pour des raisons de business model, etc. de communication parfois, etc. Donc, c'est important que sur tous ces points-là, des étudiants comme vous puissent les aider à être ce qu'on appelle dans le jargon « investment ready », donc à être prêts à accueillir de l'investissement, que ce soit du financement par la banque ou bien du financement de la famille ou d'autres types d'investisseurs pour qu'ils puissent croître. Parce que toute PME qui se développe a tendance à maîtriser sa chaîne de valeur, à maîtriser son activité et à créer plus d'emplois pour devenir de grandes entreprises, comme on le voit dans les pays développés, notamment en Allemagne, où on est dans la même structure. Donc, la plupart des entreprises sont constituées de PME, mais pour ce pays-là, ce sont des PME bien structurés, avec un personnel de qualité qualifié qui permet de nous vendre à nous les produits qu'ils développent, etc. Dans l'artisanat, c'est encore plus important de les voir parce que le secteur de l'artisanat n'est pas un secteur qui accueille beaucoup d'investissement et de financement. Et pour cause, le secteur est de plus en... C'est un secteur en général qui se transmet de père en fils. Donc, c'est un secteur où on ne joue pas sur le fait que ce soit une entreprise. C'est plus vu comme des entreprenants de la même famille qui se succèdent. Donc, ce qui pose un problème pour les financeurs et ce qui ne permet pas forcément à l'activité de croître rapidement. Parce que quand on parle de croissance d'activité, on parle aussi de création d'emplois. Et pas seulement de l'emploi familial, mais de l'emploi qualifié. Donc, qu'on puisse recruter pour les artisans, par exemple, qu'on puisse recruter des ressortissants de l'école de la fosse qui sont formés ou bien des centres de formation professionnels qui sont formés dans des métiers spécifiques et qui peuvent apporter beaucoup de valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, tout cela pour dire que c'est une très bonne initiative et qu'on espère que les travaux issus de ces enquêtes-là puissent servir aux artisans, aux financeurs et à toutes les parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial, notamment l'entrepreneuriat artisanat. Merci. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Baro Carlo et je suis très heureux, notamment, de donner un peu mon avis sur le projet par lequel j'ai vu à travailler. Alors, quand on est en business school, généralement, il y a un aspect qu'on tend à négliger, particulièrement lorsqu'on est en Afrique, c'est la classe d'Amico-Evro. Je dis particulièrement quand on est en Afrique parce que ce qu'on semble oublier, quelquefois, dans nos business school, c'est que l'essentiel de notre économie, en réalité, repose sur la microéconomie et sur cette forme d'économie informelle, en fait, que, quelquefois, les étudiants peuvent être amenés à négliger ou à ne pas considérer comme des business formels ou à ne pas considérer tout simplement comme des business. Et c'est plutôt malheureux et c'est pour ça que je suis très heureux, notamment, de savoir que vous avez été dans une dynamique où vous avez rencontré ces acteurs de la microéconomie. pour prendre conscience de quoi qu'on puisse dire, c'est aussi des acteurs non négligeables de l'économie sénégalaise. Et surtout que c'est des business comme l'autre, qui sont appelés à, notamment, à exploiter une expertise ou des compétences spécifiques pour créer de la valeur et ensuite trouver le moyen de capter la valeur que vous créez. On peut voir particulièrement dans ce secteur d'activité par rapport à la poterie qui se fait de façon, entre guillemets, un peu sauvage dans le sens où c'est au bord des routes que beaucoup d'acteurs s'installent. Mais c'est justement aussi ça qui est intéressant, je trouve, c'est que si ces acteurs se retrouvent à s'installer au bord des routes, c'est qu'il y a une raison. Si, par exemple, ces acteurs n'ont pas de boutique officielle ou peuvent présenter leurs produits ou en tout cas valoriser leurs produits, c'est qu'il y a une raison. Et je trouve extrêmement intéressant que les étudiants en Business School puissent aller rencontrer ces types d'acteurs, comprendre notamment la structure de ce business, le modèle économique de ce business et peut-être que les étudiants du Business School comme vous puissent envisager des perspectives d'accompagnement d'acteurs de ce type à, notamment, croître. C'est vrai qu'on pourrait notamment revenir sur ce... Ce qui revient à mon business, c'est tout ce qui ne croit pas est en train de mourir. Et donc, normalement, si je suis un potier et que je me retrouve à être du côté des rues à faire mon activité pendant des années, l'optique, ce serait que je puisse quand même trouver le moyen de croire pour peut-être de me développer. Et peut-être quelquefois, ce qui manque, c'est cet encadrement ou cette aide à la formalisation. Et je suis heureux, en tout cas, de savoir que des étudiants comme vous, allez rencontrer des business de ce type pour notamment comprendre comment ils fonctionnent, appliquer vos connaissances et votre expertise à leur secteur d'activité ou à leur business, et ensuite trouver le moyen de créer de la valeur ou les accompagner à créer une liste de valeur. Donc, respect à vous et plutôt félicitations pour ce petit musée. Bonjour à tous, je vous présente Ciborcan. Je ne suis pas expert en marketing, mais spécialiste en marketing. Donc, concernant l'entreprise, ou en tout cas, l'entrepreneur qui commercialise tout ce qui est décoration, ou en tout cas, ornement, pour tout ce qui est horticole, je pense que l'idée, c'est d'abord d'aller dans ce qu'on appelle la conception de l'offre. Donc, en marketing, il est important de tout le temps commencer à faire ce procédé-là, ce qu'on appelle la conception de l'offre. L'offre, c'est quoi ? C'est tout ce qu'il produit pour les commercialiser. Et on voit que là, il commercialise tout ce qui est pot de fleurs. Donc, l'idée, c'est de ne pas aller rapidement dans la communication, parce que je pense qu'on vous a demandé de parler de votre marketing. Le marketing, c'est quoi ? C'est le produit. Donc, il est important que cet entrepreneur sache distinguer les différents types de produits qu'il a et qu'il propose. Donc, soit c'est des pots de fleurs à base d'argile, soit c'est des pots de fleurs à base de ciment, soit c'est des pots de fleurs à base de plastique. Donc, ça, c'est l'offre. Quelle offre ? Maintenant, pour chaque offre, il est ici d'expliquer pourquoi ce pot de fleurs est fait à base d'argile, pourquoi ce pot de fleurs est fait à base de ciment, pourquoi ce pot de fleurs est fait à base d'objets recyclés. Donc là, l'offre commence à être claire et il est important que celui qui va acheter sache faire la différence. Est-ce que j'ai besoin d'un pot de fleurs dans un environnement où le climat est plus favorable à l'argile ou au ciment ? Donc, toutes ces questions-là, lui, en tant qu'expert dans tout ce qui est ornement, il devrait y répondre. Donc, ça, c'est la conception de l'offre. Et jusqu'à présent, dans la conception de l'offre, on part sur ce qu'on appelle le packaging. Parce qu'après avoir fait la production des pots de fleurs à base de ciment, il faut une décoration. Maintenant, quel est ce type de décoration-là ? C'est une peinture qui respecte l'environnement, c'est une peinture qui n'est pas agressive, c'est une peinture qui est favorable à l'environnement. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il devrait se poser pour ensuite vendre au climat. Parce que le climat est devenu maintenant exigeant. Est-ce que ce n'est pas une peinture qui pourrait empêcher les autres arbres qui sont à côté de moi ou pousser ? Ce n'est pas une peinture qui pourrait créer une allégie pour mes enfants ? Donc, il doit rentrer vraiment dans l'offre pour mettre un packaging qui puisse séduire, mais au-delà de séduire, qui puisse protéger le produit, en tout cas l'environnement, dans lequel ces pots de fleurs et l'âme, ou en tout cas la fleur qui sera implantée, pourra survivre sur des années et des années. Donc ça, ce sont des considérations qu'il doit prendre. Ensuite, fixer un prix. Et là, on est toujours dans le marketing. Il doit être capable de fixer un prix déjà qui prenne en compte les coûts liés à la fabrication de ce produit. Un prix qui soit capable de prendre en compte la confiance. Parce que quand on voit la zone des gnailles, il y a tous les grands concurrents, tous les grands producteurs de pots de fleurs qui sont dans cette zone. Donc, s'il ne prend pas en considération son concurrent qui est à gauche et celui qui est à droite, il risque de mévendre. Parce que les clients vont préférer acheter un produit chez eux parce que lui, il coûte très cher. Mais aussi, toujours dans ce qu'on appelle la fixation du prix dans le mix marketing, il est obligé de prendre en compte sa marge bénéficiaire. Donc, sa marge, c'est quoi ? C'est son bénéfice. Et pour avoir sa marge, il faut qu'il puisse fixer ce qu'on appelle sa politique de prix. Et il y a trois façons de fixer une politique de prix. Soit il dit, le ciment que j'achète coûte plus cher, mais il est plus résistant. Et aussi, il répond à l'environnement. Donc, je vois un prix plus cher que celui de la concurrence qu'on appelle écrémage. Soit il dit, le ciment que j'achète, en tout cas les plastiques juristiques, sont fournis au même prix que mes concurrents. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de vendre plus cher, je n'ai pas besoin de vendre moins cher. Je m'aligne. Donc, ce qu'on appelle l'alignement. Et enfin, il dit, le ciment que j'achète, ou en tout cas les produits, la matière previaire, ne me coûte absolument rien. Ce n'est pas une matière previaire de qualité. Dans ce cas, je vends moins cher que la concurrence qu'on appelle écrémage. Donc là, il doit penser à ces trois méthodologies, en tout cas à ces trois stratégies de fixation de prix. Et ensuite, nous en venons à ce qu'on appelle la stratégie de distribution ou place en anglais. Donc, l'idée de cela, c'est de dire comment faire en sorte que mon produit arrive au client final. Donc là, il fait une décision. Soit il dit, il vient à moi, soit je vends sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est de la distribution. On ne parle pas encore de communication, on parle de distribution. Donc, ils peuvent commander en ligne, etc. Et enfin, la communication. Je pense que c'est là où la partie sera beaucoup plus intéressante. On parle de communication et de promotion des vols. Il dit, pour que mon produit soit connu, il faut que je parle sur un site e-commerce, Expat Dakar ou Jumia. Il faut que je crée ma plateforme digitale Facebook, Twitter, Instagram. Sur Twitter, je vais parler de l'écologie et de l'environnement. Sur Instagram, je vais mettre des photos de mes décorations ou de la rosarie des plans. Et sur Twitter, je vais un peu plus parler de l'environnement. Donc là, c'est vraiment des cadeaux qui peuvent lui permettre de vendre son tour facilement. Donc, en termes de matri, voici les quatre préraves qu'on a tous appris en première année. En deux ou en troisième année, qu'on appelle les 4P. Un bon produit qui prenne en considération la matière première, le packaging et tout ce qu'il y ait. Un bon prix qui prend en considération la concurrence, la maîtrise des coûts, en tout cas des coûts de fabrication. Également, une bonne politique de distribution. Comment faire en sorte que mon produit ait le chien client final. Et enfin, comment faire pour connaître mon produit ce qu'on appelle la communication. Donc, c'est le conseil que j'ai vraiment à lui donner pour qu'il puisse un peu rehausser sa politique marketing et être capable d'être au-devant de ses concurrents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !